Alors coach, premier regroupement avec tes joueurs, avec un groupe élargi avec de nouveaux, comment ça a été pour pouvoir juger un petit peu la tanière juste après l'échec à la Cannes? Je l'ai dit, c'est une contre-performance, c'est pas un échec, ok? Je l'ai dit, je l'ai expliqué encore, mais en réalité le regroupement se passe plutôt bien, là pour l'instant c'est la première séance, il nous reste des joueurs qui doivent encore arriver d'ici ce soir, mais dans l'ensemble comme vous le voyez il y a vraiment beaucoup de motivation, les garçons sont vraiment heureux de revenir ensemble et de travailler en direction justement de ces éliminatoires qui seront très importants au mois de juin. Effectivement ce mois de mars là, parce qu'on n'aura pas d'autre date FIFA, c'est l'occasion justement de pouvoir ouvrir la tanière, d'avoir de nouveaux joueurs, de pouvoir aussi leur donner la possibilité de pouvoir jouer, parce que c'est ça, les amener c'est une chose, mais aussi leur donner du temps de jeu, ça c'est important. Donc c'est un match amical, ce sont des matchs amicaux aujourd'hui qui doivent nous permettre non seulement d'ouvrir la tanière, mais aussi de donner du temps de jeu aux garçons qu'on n'a pas l'habitude de voir débuter. Donc l'objectif c'est de faire jouer tout le monde, on va se débrouiller avec en réalité l'arbitre pour qu'on puisse avoir maximum de changements, ce qui nous permettra de faire participer tout le monde. Vous avez l'habitude de dire qu'effectivement la tanière est ouverte dans les deux sens. Aujourd'hui avec l'arrivée de certains jeunes qui ont toujours tapé à la porte de la tanière, est-ce à vous dire que ces deux matchs-là constituent un baromètre pour vous, pour avoir une idée de ce que vous ferez dans quelques mois ? Oui c'est important, c'est vrai que depuis un bon bout de temps on n'a pas ouvert la tanière de cette façon, de cette manière, du fait qu'il y avait beaucoup de matchs officiels, des matchs des éliminateurs de la de la Coupe d'Afrique et la préparation de la Coupe d'Afrique en réalité en Côte d'Ivoire. Cette préparation a commencé depuis le mois de janvier 2024. Aujourd'hui au mois de mars, c'est vrai qu'après cette canne-là, c'était l'occasion justement de pouvoir ouvrir encore davantage cette dernière. Et je trouve que c'est pas mal parce qu'aujourd'hui l'équipe du Sénégal, il y a beaucoup de garçons qui voudraient participer dans cette aventure avec l'équipe du Sénégal, venir découvrir l'équipe du Sénégal. Donc c'est important aussi de les incorporer parce que justement les matchs officiels vont arriver bientôt. Donc c'est maintenant en réalité qu'on pouvait le faire. Et je pense que si je pouvais même aller au-delà de 31 jours, je l'aurais fait. Parce qu'au-delà de ces matchs, mais c'est surtout la possibilité d'avoir des garçons pendant 10 jours, s'entraîner, voir leur mentalité, voir leur faculté d'adaptation par rapport aux anciens qui sont là. Tout ça, c'est important. Donc nous espérons que c'est quand même vraiment, vraiment, ça passera très bien. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai qu'ils se ressemblent. Ils ont des traits. Et le groupe est au complet, voilà. Amara, il est en train de passer. On ne s'entend pas, on est sur l'allure. Qui est-ce qu'il est en train de passer ? Sur le même rythme. Il a fait deux minutes. Il n'est pas absent. Il est plus tard, il passe devant. Il vient de passer tout à l'heure. En même temps, ils sont 28, c'est ça ? Il n'y a pas de compte. 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 parce qu'il fait froid comme l'ennemi tout est le cas parce qu'il fait froid tu vois l'oreille doit commencer c'est de quoi on va partager les liens d'envoyer à ramajan saint-ouin au chèque saint-ouin non dougoulouni d'en ai bien directement ou 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 ou